salut à tous les amis c'est gentil et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play ça fait longtemps que vous pouvez vous faire un let's play sur ce jeu et comme le let's play sur dofus est en pause ben je vous propose de vous faire un let's play surtout que sur guild wars 2 alors surtout que je me suis recréé un nouvel 1e compte enfin mon frère m'a créé un deuxième compte et du coup il y a ce personnage et moi j'ai ce personnage mais c'est pas avec ce personnage que je vais jouer parce que je vais me créer encore des comptes comme ça pour les let's play enfin tout ça donc guild wars 2 c'est pas très connu comme jeu du coup je tiens vous le présentez en même temps donc c'est un mm rpg tout comme dofus et en clair le jeu c'est une autre ambiance que dofus c'est encore mieux même du coup voilà une personne j'ai débloqué beaucoup c'est bon c'est pas très important c'est des statistiques j'ai acheté quotidien à combien du coup d'accord d'accord quoi ah oui d'accord ça c'est manière donc je disais du coup je vais vous faire ce petit jeu parce qu'il n'est pas très connu c'est un petit concurrent de world of craft et je vous propose conscrit un perso alors en fait chaque perso à son histoire et son scénario et et sa capitale son ordre c'est méchant donc il ya déjà l'énorme c'est des mecs qui ont un pays d'agent à l'escalier il aurait vu dans les montagnes tout ça leur capital c'est le bras qui je crois que leurs amis c'est fils de la nuit à tout ça leurs ordres pour rassurer la sécurité je sais plus les azurats c'est ce qu'on va se prendre donc ce sont des inventeurs futuristes et tout ça ils ont une ambiance hyper futuriste et si marie eux c'est l'ambiance de la nature et du raveau nirique et tout ça et des cochonards les humains donc voilà quoi et en clair ils ont été en guerre pendant les tchars pendant hyper longtemps et et maintenant aujourd'hui ils ont fait la paix et du coup voilà quoi ils ont une ambiance hyper médiévale et les tchars eux c'est un truc un peu steampunk donc l'azura je vais le prendre c'était ce que j'avais sur mon ancien compte on va se qu'on a un mec donc là maintenant on a le champ entre plusieurs classes les guerriers donc qui se bat à main de vue délicat ce soir et quand on fait des cas ça se paraît c'est toujours parce qu'il ya des guerriers le gardien son n'a pas le revenant le revenant en fait je m'en rappelle pas de cette classe ouais en fait il ya eu un délc qui va bientôt sortir il t'offre temps et en fait je pense que ça c'est ça c'est une case idéale c'est en fait le gardien c'est un mec qui soigne tout le monde le rôdeur c'est un mec qui joue à l'arc qui est un chasseur et qui a et voilà qui a souvent de la compagnie voleur je sais plus vraiment ils ont une sale tête mais des fois qu'ils sont cut les ingénieurs alors je pense qu'on va prendre un ingénieur que ça ça fait plus avec thème d'un azura vu que c'est des inventeurs et tout ça voilà et sinon il ya les nécromants donc eux c'est la magie des morts et mentaliste c'est aussi une magie en voûteur c'est aussi une magie donc voilà on va prendre on va prendre un ingénieur voilà à putain je viens de passer un truc non ingénieur c'est bon caractéristiques du corps donc j'ai un mois et azura petite taille je voudrais bien voir un azura un peu mignon aussi un petit taille à quand on peut juste avoir minimum ça vu que c'est un azura physique alors on a des azurans en maillot de bain moi en fait sont plus musclés au moins musclé celui ça me va bien couleur de la poids à ce n'est qu'il ya que des couleurs grise un peu on va se prendre un azura noir c'est une fois c'est moche c'est moche je trouve qu'il fait bien caractéristiques du corps ok ça c'est un coup de jeu alors mon regard si je suis là quand même option de la tête donc on va se faire juste la mission tutoriel et voilà quoi qu'elle est là c'est un sou tard bien là je vais me le prendre comme ça visage des couleurs de peau je prends le plus cut ça c'est cut ça on dirait un psychopathe parce que c'est moche il y a des trucs moche et il y a des trucs psychopathe voilà ça c'est mignon trop pointe des oreilles j'ai envie d'avoir des longues oreilles c'est mignon ça voilà des longues oreilles les sourcils couleur des yeux tiens oh c'est mignon ça les couleurs mignonnes qu'est-ce qu'on pourrait se prendre on va se prendre du rouge je trouve que c'est non ça fait chelou voilà du fer largeur de la racine du nez on va regarder les personnes et elle on s'en fout la mâchoire on s'en fout la tête une tête moyenne quand même voyons une petite tête voilà une petite tête comme ça c'est mignon je trouve cinture d'armure donc là on est un suivant de phase donc couleur une ouais ça me fait un coup un peu fléchis comme ça voilà la signe ça je sais pas ce que c'est ah ouais ça c'est pour ça peut ressortir pas non plus tard il y aura hyper multicolore ça ça donne un style on se rende quoi tiens celui-là ça peut donner un style celui-là ah tiens celui-là mais avec le vert j'ai pas sorti pas mal un petit problème voilà comme ça ou comme ça plutôt voilà on aura au moins trois couleurs de fringues attends depuis que j'ai un cache-oeil moi qu'est-ce que le visage puis quand je suis sorti à voir tes cachets cinture d'armes pourquoi il m'a mis un cache-oeil là non tant pis on verra comment se l'enlever le pantalon on va l'exécuter quelle couleur des chaussures ah ouais ouais des couleurs d'en bas mais ça se voit pas couleur de masque le masque c'est le cache-oeil voilà c'est ça c'est vrai il y avait des chaussures qui fait un peu plus timide et ça je suppose que c'est quoi voilà suivant sans mot pas d'ultime alors ouais ça c'est avec les choix euh du coup ça va être les choix pour le scénario parce qu'on va avoir un scénario un peu différent donc mon pack d'ultime multifonction de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un ah mais non c'est un accessoire d'accord là ça me fait un accessoire mâche et ma note pas un scopique pareil ouais c'est mon pack d'ultimètes férocité je suis à féroce d'accord la dignité ou la grâce je veux être gracieux vous savez quoi synergétique ah oui on va chayer un truc accueillir c'est ce qu'on appelle la dynamisme parce que tout le temps par le dispo on voit la nucléarité j'hésite entre synergétique et dynamisme attend plouf plouf une vague en or c'est toi qui sort ok on va on va prendre dynamique ce qu'on appelle la dynamique ça ça fait allusion parce que quand on parle du sport on va la nucléarité après ah oui je crois que j'avais choisi un convertisseur trans atmosphérique c'est une sorte de sonique screwdriver c'est une sorte de sonique screwdriver mon premier mentor celui qui m'a appris presque tout ce que je sais alors il y a bronx il y a le joli frein de bronx il a il a une tête de vieux sage c'est même si les difficultés ça masse sur mon chemin je les surmonte avec grâce à celui d'un membre éminent de l'université de la dynamique ma première invention est désormais un convertisseur trans atmosphérique et il y a une faute d'orthographe un jour mes fervents admirateurs clameront que je suis passé jusqu'à mon premier inventeur maître bronx je suis ingénieur et vous ne me surprendez pas dans mon pack d'ultimistation à portée de main ceci est mon histoire signature et là on doit choisir notre nom les azurards ont généralement des noms en deux trois syllabes et je pense que pour faire référence à mon ami à nuca avec qui veut faire un salaf d'ailleurs un final kingdom samedi enfin samedi au moment où sa vidéo va sortir on l'aura déjà fait bah je vais prendre nuca en merlant et ça donne canu on va voir si c'est pris canu quoi il y a un connard qu'il a déjà pris euh si je l'appelle canu quoi en plus ça c'est le début putain on va rajouter autant de air jusqu'à ce que ce soit les gens c'est pris on est un pseudo merdique mais au moins on a trouvé un nom alors moi je m'appelle corps avec trois airs vois-tu pourquoi j'ai l'impression d'une jeune plante ah voilà je suis un azura je suis le génie personnifié ouais mes ancêtres ont été obligés de quitter le coeur de la terre pour vivre au grand jour dans ce vaste monde aïe je suis le terrain que ah ça c'est raté la capitaine l'alchimie éternelle est synonyme de fluidité d'évolution et de fluctuation je crois au pouvoir de la transformation j'appartiens à l'université de la dynamique ce qu'on appelle la dynamique ça fait allusion la permutation est chère aux côteries de la dynamique nous progressons sans cesse évoluant vers de nouvelles formes parce que quand on parle des sports on voit une nucléarité je suis le levier je suis le levier et ma coterie représente le pivot ensemble nous changerons le monde et la raison l'emportera sur le chaos touche pas à m'inclique negro je viens d'être prévenu que des golems défectueux pas les miens bien sûr se met la panique dans toute la jungle ah ça va être notre mission de début tout ce que les crétins hors de nos murs peuvent casser je le répare et je consolide ma réputation il est un peu narcissique je viserai les masses vers un avenir meilleur grâce à la métamorphose il est un peu narcissique ceci est mon histoire voilà bon alors pendant le temps de chargement je vais fermer ma page google chrome c'est bon c'est fermé donc voilà intellect et solif c'est notre mission d'introduction on a quand même mis un putain de temps pour un pseudo on a quand même un pseudo bien merdique un pseudo plus merdique au monde sérieux genre le mec corps avec un air c'est pris corps avec deux airs ben je vais faire avec trois airs genre le mec on dirait qu'on disait que c'est endormi sur la touche air mais oh putain je suis désolé mais j'ai vraiment dû à improviser quoi les bons noms d'azura ils étaient tous pris donc le intellect explosif et à mais colby voilà voilà c'est la suite je connais ça c'est une pâte c'est propre à lui aussi c'est un débutant salut du coup on a une épée basique ah mais non c'est un flingue même je sais jouer à guildoirs voilà ce que ça donne je sais jouer à guildoirs c'est dit alors il y a un problème dans le système de contrôle des golems pour faire court ils sont devenus complètement cingliers et voir la pacificateur comme c'est le terrain c'est la paire au clair les pacificateurs ils n'aident pas à grand chose pacificateurs évidemment pas un certain d'entre eux bon c'est vrai que ça le son de les gazy il fait partie du monde très bien je vais voir ce que je peux faire avec ces images plein de mystères bon on va les buter vous voyez qu'il y a des golems et tout ça c'est un peu la panique il y aura les méchants de notre truc je vous dis pas encore comment il s'appelle les méchants de notre scénario alors il y a une cinématique c'est le chaos total ici c'est inacceptable qu'est-ce qu'il se passe ou cinq heures à votre avis ces golems sont devenus fous Zodja pense que quelqu'un les a trafiqués et par quelqu'un elle entend l'enquestre Zodja se trompe rarement eux ne lui dites pas que j'ai dit rarement si c'est bel et bien l'enquestre alors elle va avoir besoin d'aide où puis-je la trouver à la porte défaillante d'où sortent ces golems fous elle disait pouvoir sentir leur présence de l'autre côté qu'ils se moquaient de nous pas pour longtemps je vais aider Zodja à régler le problème à la source merci pour l'information donc voilà nous faisons la connaissance de nos ennemis c'est-à-dire l'enquestre euh voilà quoi pour l'instant apparemment ils ont trafiqué des golems ah oui c'est vrai que j'ai encore un truc et ça joue fou en fait je sais pas ce que c'est est-ce qu'on peut le ranimer lui non on peut pas le ranimer parce que vous verrez qu'il y a une propriété de gameplay qui nous permet de ranimer premier combat premier euh premier truc d'XP donc là c'est une coterie on se bat où on est où sur la carte c'est comme ça d'accord ah oui on est à la Provence de Mitrika je suppose en fait la Provence de Mitrika c'est notre zone du moins ok je crois que c'est ça attend je veux voir un truc Surendra oui c'est ça donc on y est en effet il y a ratasum euh je connais je connais assez bien le jeu c'est pour ça que j'ai pas essayé du tout vous soyez mais voilà alors le jeu est peut-être en concurrence avec World of Warcraft mais ça reste quand même un bon jeu c'est pas parce qu'il est pas hyper connu que le jeu que c'est un mauvais jeu hein donc là on a un stuff de base très faible vous verrez que au fur et à mesure on aura des compétences tout ça ce sera vrai ah oui il y a des méchants là ouais c'est notre premier de la combat et en plus on s'en fait deux oh et en plus on provoque des saignements c'est facile ça voilà c'est pas stylé ça qu'est-ce t'en dit la grenouille on peut même tuer les grenouilles mais ça nous rapporte rien d'experts enfin au début ça nous rapporte beaucoup d'experts après ça nous rapporte ça à traverser le portail allez-y vite elle a besoin de vous ok c'est parti déjà t'as besoin de nous la pote alors détruire les golems de l'encaste il va y avoir un boss généralement non à chaque fois il y a un boss par exemple enfin non vous me direz pas wow vous voyez mon skype c'est bien moi deux mais vous ne voyez pas peut-être autocolle défense en ligne c'est pas parce que vous ne voyez pas qu'il y a un tout qui est le mec ah mais on n'est pas dérangé putain il me semble que je suis pas fier de ne pas dérangé que merde c'est pour ça que j'ai euh comme ce qu'ils me disent au pire si ça se voit sur la vidéo je sens surcré parce que mon contact mérite un peu d'agina aaaah tu vois avec les griffes artificiels alors le boss ok voilà le boss les amis bon notre premier boss hein euh ouais tu veux bien t'afficher s'il te plaît on va viser là c'est un petit tutoriel c'est le tutoriel hein pour l'instant chacun a son tutoriel différent et ah avec six je peux faire une attaque est-ce que ça va m'invoquer un golem non c'est rien ah ouais il fait des dégâts de zone d'accord voilà on l'a défoncé il y avait pas sa barre de ville c'était bizarre j'sais pas s'il a bugué ou quoi que ce soit ah si vous aimez qu'on détruise votre chef d'oeuvre bon on s'est fait le boss et du coup nous sommes à la province de Mitrika euh sauf que je vous propose un truc c'est que pour l'instant je tourne un épisode assez court donc où je fais juste le tutoriel et la création du personnage et on découvrira la province une prochaine il y a une cinématique là oui il y a une cinématique tiens bon voilà je vois que votre épiderme n'a pas souffert bien sûr il me faut plus d'un golem géant et déchaîné de l'enquestre pour obtenir le meilleur de moi même modeste en plus vous méritez le respect si vous voulez mon avis j'impose le respect les coteries des abords de la ville se damneraient pour avoir l'aide d'un inventeur aussi talentueux que vous demandez autour de vous rendez vous indispensable ce n'est pas une mauvaise idée merci bon et même que notre récompense pistolet vieux pistolet on a un meilleur pistolet voilà que c'est on va se l'équiper vous avez appris une compétence vous voulez que sèche empoisonné ah tu peux faire ça avec un flingue d'accord ça je sais pas c'est quoi deux essence de chance bah on vendra tout ça et je vous propose de nous arrêter là pour aujourd'hui on va tester une nouvelle compétence boom bitch alors je vous propose qu'on s'arrête donc ici pour aujourd'hui donc lui il va rate à somme ça c'est le portail qui mène à rate à somme mais au niveau suivant on va au niveau 2 nouvel équipement on sait ça donc on va s'arrêter là nous avons un grand monde inconnu à découvrir devant nous enfin un monde que je traînais moi mais que vous ne connaissez pas vous et la prochaine fois on se fera donc on ira un peu observer un peu le monde on ira se balader de ma map parce qu'en fait on doit attendre le niveau 10 pour avoir le scénario maintenant du coup on essaiera de monter le niveau 10 et ensuite on aura ah il nous a salué ensuite il est en train de se porter d'accord et après du coup on a déjà ce point à trouver donc voilà voilà je tourne un petit court épisode pour savoir qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu mais pour avoir vos retours et sur ce je vous dis à bientôt n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à faire quoi d'autre à mettre à lâcher un pouce vert et un pouce bleu un pouce vert et un pouce bleu à lâcher ben voilà quoi à mettre un pouce vert ou un pouce rouge n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la série en commentaire enfin du let's play et ah encore un débutant qui veut le tutoriel et sur ce je vous dis à très bientôt bye bye j'ai eu